... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 5 février. Bienvenue dans le journal de la rédaction. A la lune de l'actualité aujourd'hui, le gouvernement qui fait volte-face concernant le projet de loi sur la famille. Les salariés de SITL ont peut-être trouvé la solution pour reprendre leur activité. Et enfin, voyage au pays des marionnettes dans la fin de cette édition. Et on commence ce journal par le plan cancer troisième du nom, Annoncé par François Hollande, le plan porte sur la période 2014-2019 avec un financement total d'un milliard et demi d'euros. Le but est de lutter contre les inégalités sociales liées à la maladie. Le docteur Jean-Pierre Martin, oncologue à l'hôpital Jean Mermoz, sera notre invité demain pour décrypter les grandes annonces de ce plan. C'est une victoire pour les opposants à la GPA et à la PMA. Matignon a annoncé lundi que son projet sur la famille ne serait pas présenté cette année. Au mieux, il le serait en 2015. La cause de ce retrait, les divergences au sein même du Parti Socialiste. Un reportage d'Antoine Mioc et Nicolas Madigny. Frally a 20 ans, il est homosexuel. Étudiant, il se sent concerné par la cause gay. Pour lui, le report de la loi famille permettant au couple homo d'adopter révèle la faiblesse du gouvernement qui cède face à la pression populaire. Même s'il y a un report, même s'il y a un petit aménagement de la loi, ça aura changé. Surtout que le gros, c'est que les contres sont surtout contre pour l'adoption homosexuelle. Donc après, s'il y a un changement de la loi, il y aura l'adoption pour homosexuel. Mais bon, après les contres, toujours être contre. Donc un report, je ne vois pas pourquoi. Les revendications de Rally se rapprochent de celles d'Europe Écologie-Les Verts. A l'image de Cécile Duflo qui a dénoncé le brusque revirement du gouvernement. Pourtant, tous les écologistes ne sont pas de cette opinion. Certains estiment que le débat mérite plus de réflexion. Et puis des gens qui disent, à la limite, ça serait légitime d'acheter l'utérus pendant neuf mois d'une femme alors qu'il ne serait pas légitime, si je vous la fais un peu cru, d'acheter pendant trois minutes son vagin. Il y a une contradiction d'éthique. Et sur ça, il faut qu'on ait un vrai débat dans notre société pour le trancher. Mais les opposants à cette loi sont bien présents. Pour le FN, la nature est ainsi faite. Un enfant doit avoir un père et une mère. Le parti d'extrême droite, content de cette demi-victoire, émet quand même des réserves sur la suite des événements. Le rapport Lunasec a été adopté par le Parlement européen. Et en fait, le rapport Lunasec est un rapport qui fait passer par la petite porte tout ce qui a été rejeté dans la loi famille. Quoi qu'il arrive, le débat est lancé et continuera à faire couler l'encre. Ils étaient 130 à avoir manifesté hier matin. Les salariés de SITL ont bloqué le quartier de Gerland avant de rencontrer le maire de Lyon, Gérard Collomb. L'enjeu, le sauvetage de 420 emplois, qui pourraient se faire en changeant d'activité. Plus d'informations avec Olivier François et Jérôme Durouchou. Fabienne travaille à SITL depuis 40 ans. Mère de deux enfants, elle participe pour la troisième fois en deux semaines à la manifestation des employés de l'entreprise d'électroménager pour le maintien de leurs emplois. Même si la situation paraît désespérée, Fabienne ne baisse pas les bras. Bien sûr qu'on a bon espoir, sinon on ne manifesterait pas. On a espoir de trouver un bon repreneur qui reprendra les 420 emplois. Les potentiels repreneurs envisagent de ne garder que 50 employés. Une solution inacceptable, loin des revendications actuelles des manifestants. Au sein même de SITL, des employés proposent de changer l'activité de l'entreprise. Celle-ci recyclerait des lave-linges. Une proposition qu'ils ont faite à Gérard Collomb. C'est quelque chose qu'on a souhaité annoncer en avant-première au maire de Lyon. On estimait que c'était bien, que ça correspondait bien aux thématiques de sa campagne électorale. Et on souhaite qu'il en prenne compte et surtout qu'il soit moteur dans ce projet-là. SITL est un redressement judiciaire depuis le 3 janvier. Pas moins de 370 employés sont en chômage partiel depuis le mois de novembre. Le 10 février, les salariés rencontreront le préfet Jean-François Caranco. Les repreneurs ont jusqu'au 17 février pour se manifester. Social toujours, Arcol Industrie devrait bel et bien reprendre l'entreprise de transport Moray-Ducro. En fin d'après-midi hier, la CFDT a finalement signé l'accord exigé par le repreneur. Le plan de restructuration prévoit de reprendre 2210 employés sur les 5000 que compte l'entreprise. Ce qui coûterait la fermeture de plusieurs sites comme ici à Vénissieux. Moray-Ducroix avait été mis en redressement judiciaire le 26 novembre pour une durée de 6 mois. Hier, le double mix s'est transformé en collecteur de sang géant. Pendant toute une journée, tous ceux qui le souhaitaient ont pu aller donner leur sang. Marie-Odile Massardier, organisatrice de tous les événements de collecte du département, était l'invité de Guillaume Bouquet. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Marie-Odile Massardier, la responsable de la planification des collectes de sang. Bonjour, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une journée comme celle-ci ? Bonjour, donc cette collecte a été organisée ici en partenariat avec l'ASMERA et le double mixte, qui a eu la gentillesse de mettre à notre disposition ces locaux pour qu'on puisse réaliser une collecte de sang un peu exceptionnelle pour l'ensemble des étudiants du campus et les personnes qui travaillent aussi ici à la Doua. Donc elle s'adresse à un grand nombre de personnes, c'est pour ça qu'on a mis en place beaucoup de personnel pour essayer d'accueillir au mieux les donneurs. Donc dans le déroulé de l'organisation de la collecte de sang, on a donc du coup un secrétariat qui accueille les donneurs, un entretien médical fait par les médecins, le prélèvement assuré par des infirmières et une collation qui est offerte aux donneurs après le don. Alors d'ailleurs au niveau des donneurs, est-ce que sur les dernières collectes que vous avez organisées, vous avez remarqué plutôt une hausse des donneurs ou une baisse, surtout quand vous organisez ce genre d'événement dans des campus où il y a beaucoup d'étudiants, est-ce que les étudiants jouent le jeu ? En général, les étudiants sont d'excellents partenaires parce qu'ils sont toujours présents lors des collectes de sang. Grâce aussi au relais de l'information fait sur le campus, notamment ici par la médecine préventive universitaire qui a assuré un très grand relais auprès des étudiants du campus et auprès du personnel. Et puis grâce à l'ASMERA qui a aussi informé ses adhérents. Et nous, grâce à notre fichier, à qui on a communiqué, les donneurs qui sont inscrits dans notre fichier ont été informés de cette collecte par le biais de SMS. Donc vous voyez, il y a un réseau assez multiple pour communiquer par le biais des partenaires et par le biais de l'EFS pour essayer d'avoir beaucoup de monde à la collecte de sang. Et puis les étudiants jouent bien le jeu, ils sont à chaque fois présents. Moi, je suis étudiant aujourd'hui, je veux donner mon sang. Quelles caractéristiques il faut que je remplisse en gros pour pouvoir donner mon sang ? Alors c'est vrai qu'il y a des critères, des légibilités pour pouvoir donner son sang, qui sont un peu nombreux. Donc en général, quand on communique, on communique d'une manière un peu générale sur des critères assez larges. Donc déjà le fait d'être majeur, il faut avoir 18 ans pour pouvoir donner son sang, et moins de 70 ans. Il faut être en bonne santé. Si on a des grosses pathologies, on ne pourra pas donner. Il faut également peser au moins 50 kilos. Et puis après, le médecin posera des questions sur le fait si la personne a eu une opération chirurgicale, si elle a eu des persignes, des tatouages, si elle a fait des voyages dans des pays où il y a du paludisme. Et en fonction des réponses données, on pourra ou non prélever le donneur. Donc c'est le médecin qui, pour assurer la sécurité du donneur et du receveur, pose toutes ces questions et dit si la personne est apte ou non à donner son sang. Et au niveau des groupes sanguins, en gros, lesquels sont les plus recherchés actuellement par les médecins du don du sang ? Donc en général, on a besoin de tous les groupes, mais le plus souvent, le groupe dans lequel on est déficitaire, c'est le haut moins, parce que d'une part, il représente une faible proportion des donneurs de sang, et en plus, c'est un groupe qui est utilisé quand des personnes malades arrivent aux urgences de l'hôpital, qu'elles ne connaissent pas leur groupe sanguin, qu'elles ont besoin d'être transfusées. On leur transfuse des poches de groupe au moins, parce qu'on sait que ces poches-là sont compatibles pour tous les malades, quel que soit leur groupe sanguin. Combien de personnes avez-vous accueillies aujourd'hui pour donner leur sang ? Aujourd'hui, j'avais fixé un objectif, en gros, 300 donneurs. Pour l'instant, il ne doit pas être tout à fait atteint, parce qu'on doit être aux environs de 260, mais je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, qui attendent de voir le médecin, ou qui vont bientôt donner. Donc j'ai bon espoir que cet objectif de 300 donneurs soit rempli aujourd'hui. D'accord, merci. Rendez-vous dans tous les points de collecte de sang. Merci d'avoir répondu à nos questions, Marie-Odile. A bientôt. C'est une première depuis 2002. Les ventes d'albums physiques comme les CD ont progressé d'un pour cent en 2013 par rapport à l'année précédente. Mieux encore, elles ont augmenté plus que les ventes numériques. Hausses exceptionnelles ou relances concrètes, Marianne Chéadé et Audrey Delabre sont allées à la rencontre de Disquaires Lyonnais pour comprendre le phénomène. Damien Moissonnier a 29 ans et vient une fois par mois chez son disquaire pour flairer les nouveautés pop-rock. Depuis son adolescence, il collectionne les CD. Il en possède entre 150 et 200 à raison de 10 achats par an. Même s'il avoue en avoir moins acheté ces dernières années, pour lui, le CD a son charme. Le CD, on a aussi la jaquette avec les paroles. C'est vrai que c'est aussi un objet. Le CD, c'est vrai que c'est quand même sympa. J'ai cette habitude depuis pas mal d'années. C'est aussi un peu par habitude. Et puis aussi, au niveau du son, je trouve qu'il y a un meilleur son. Malgré tout, même si le marché du disque a connu un petit bond en avant, les disquaires et les maisons de disques s'accordent à dire que c'est un phénomène éphémère et flou. Selon Julien Schwartz, disquaires depuis 15 ans, les bons chiffres dépendent d'une poignée d'artistes surmédiatisés et porteurs. Et en 2013, il s'agit de Stromae, Daft Punk et Maître Gims. La hausse des ventes de CD ne semble donc pas durable. Moi, je ne suis pas très optimiste. Peut-être que je me trompe complètement, mais je ne suis pas très optimiste parce que je ressens plus le renouveau sur le vinyle, où on est revenu à quelque chose d'un petit peu à la mode, etc. Mais le CD est, pour le coup, obsolète, j'ai l'impression. Les gens sont peut-être plus prêts à avoir un format fichier numérisé que de stocker du vinyle ou alors d'avoir un très beau... que de stocker du CD ou alors avoir un très bel objet comme du vinyle avec un son différent. En parallèle, le streaming continue de progresser et prend le dessus sur le téléchargement légal. 70% des plus de 16 ans écoutent de la musique en ligne. Des marionnettes à la Biennale de la Danse. À neuf mois de l'événement, la Maison de l'enfance de la Croix-Rousse propose un atelier de confection de marionnettes. Yamina Taïeb et Clara Mazur ont avivé leur esprit créatif. Noémie s'attelle à papeter les marionnettes poissons, c'est-à-dire les recouvrir de papier journal. Pour cette passionnée de danse, ces ateliers de fabrication pour la Biennale sont des lieux d'échange. Ça mobilise toutes les personnes qui le souhaitent, qui ont fait de la danse, qui n'en ont pas fait, des jeunes, des vieux, de tous les quartiers. On retrouve peut-être un peu un esprit carnaval. Ces ateliers de construction de marionnettes durent deux mois et sont encadrés par des intervenants. Plasticienne, accessoiriste et spécialiste de la marionnette, Priscille Dumanoir joue un rôle bien précis. On a essayé de mettre en place des techniques. Là, par exemple, on fait de la technique de sculpture par ajout. Ça veut dire qu'on va ajouter le nez et la bouche. On va juste ajouter des petites bandes sur le nez là où ils avaient fait des plis. Pour le défilé du 14 septembre, ce ne sont pas moins de 15 types de marionnettes différentes qui sont fabriquées. Plus d'une centaine de personnes se mobilisent chaque semaine dans les ateliers participatifs qui précèdent la Biennale. C'est un peu l'essentiel du projet. Mais je pense que le plus important pour ce projet c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait on a des gens qui viennent d'un peu partout, qui ne se connaissent pas forcément avant de commencer et qui suivent un projet sur une période de six mois donc ils apprennent à se rencontrer. Avant les ateliers de danse et manipulation il faudra apporter la touche finale aux hommes poissons la peinture. En sport trois jours après leur défaite face à Rennes en championnat l'Ouel rencontre ce soir trois en demi-finale de la coupe de la ligue. Rémi Gard devra se passer de Clément Grenier et Samuel Umtiti tous les deux suspendus mais pourra compter sur Yohan Gourcuf pour aller chercher une place en finale. Bonjour à tous Petit point sur la météo de ce mercredi 5 février ce matin le temps sera maussade dans toute la région il y aura de la pluie quasiment partout on annonce même de la neige en Savoie et Haute-Savoie les températures respectent les normes de saison puisqu'on aura 9 degrés à Lyon 8 à Saint-Etienne mais seulement 1 degré à Saint-Jean-de-Maurienne tout près de la frontière italienne Cet après-midi le soleil pointera enfin le bout de son nez dans le Rhône avec des températures atteignant les 10 degrés cependant la fraîcheur et la neige resteront présentes en Savoie et Haute-Savoie Aujourd'hui nous fêtons les Agathes Bonne journée à toutes et à tous et à demain pour un nouveau point sur la météo C'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivis bonne fin de journée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz